et salut tout le monde c'est un gamer sans pseudo sur un nouveau jeu aujourd'hui ouais j'entame vraiment 50 séries en même temps mais en même temps voilà ce sera pas vraiment une série là à proprement parler ce sera juste des vidéos des vidéos un peu de chill sur for the king et voilà juste pour faire un peu de contenu différent de ce que je fais habituellement donc cette fois en solo je poursuivrai toujours dragon quest builder c'est peut-être holo knight enfin voilà normalement c'est tout ça c'est prévu mais ça fait un moment que j'avais envie de lancer une run sur for the king et je me dis que c'est bon moment on va juste baisser c'est super long voilà ça devrait être pas trop mal je pense donc for the king qu'est ce que c'est c'est une sorte de donjon et dragon donc en rpg un peu mais donc un peu en forme de jeu de plateau et en même temps une sorte de roguelike c'est à dire quand je termine une partie ou que je j'en avance en tout cas une et que tout se passe bien je débloque des livres du savoir et avec ses livres du savoir je peux débloquer des objets qui me serviront plus tard pour d'autres parties etc par exemple je peux m'acheter nous des nouvelles classes pour le jeu je peux m'acheter des nouvelles armes alors bien sûr admettons j'achète le rasoir là ça ne veut pas dire que je l'aurai à chaque partie j'aurai juste des chances de tomber dessus donc voilà c'est pareil pour les lieux et c'est qu'on va dire j'améliorerai tout simplement le le contenu voilà là j'ai les rencontres là j'ai les personnalisations après deux voilà deux personnages c'est un peu moins intéressant pour le moment et je vais prendre une nouvelle partie directement et j'ai pensé pour le pour la première vidéo j'ai pas le choix de ok c'est là une seule difficulté pour ce petit et on va jouer un solo donc comment je les avais oui j'avais fait des persos un peu à l'arrache on va commencer une partie sans personnage enfin sans si j'ai pas le choix d'en mettre un mais calmez vous arrêtez voilà et voilà on vous remet un seul alors c'est presque improbable d'y arriver on va faire un forgeon c'est bon et puis on va on va lancer la partie donc là pour pour cette première vidéo va faire là la cave d'île de bran où il de brand qui du coup est un donjon infini donc pour éventuellement gagner des livres du savoir etc et surtout pour vous montrer un peu le système les mécaniques de combat avant de vous montrer les mécaniques du jeu donc moi quand j'ai appris parce qu'il ya beaucoup mais beaucoup de choses à savoir quand j'ai appris c'était sur une aventure normale donc avec le le système de plateau tout ça et j'estime qu'en fait pour expliquer un peu le jeu je pourrais commencer par ça pour que déjà vous ayez les bases des combats des statistiques etc avant de voir comment l'aventure fonctionne et évidemment vous montrer au fur et à mesure avec un deux trois personnages donc là c'est sous forme de donjon donc salle par salle vous voyez la première salle là c'est un peu de l'événement donc il de brand me dit pendant que je faisais mon ménage de printemps j'ai entendu des bruits étranges vallant de ma cave pourriez vous enquêter le truc c'est qu'à la fin de la cave va plus on va loin plus on finit vers l'enfer et je trouve que sa cave est très grande mais voilà je vais pas juger sa cave et là on tombe directement sur un marchand dès le début donc pourquoi ne pas regarder alors j'ai 66 pièces j'estime qu'il est nécessaire d'acheter au moins deux barbes de dieu qui sont donc les les soins moi je joue fort donc l'épée lourde et pourrait m'intéresser donc ça c'est mieux alors ouais comme vous pouvez le voir on me met deux logos de gros bras là alors que la mienne dans la carte en fait les logos c'est des lancers de dés un peu des jets comme si c'était du pile ou face même soit je tombe sur pile soit je tombe sur face donc soit j'ai oui soit j'ai non et comme vous pouvez sûrement le vous le constater en bas en dessous de mon personnage il y à une liste de de logo d'icônes avec des numéros dessus et je suis à 76 mois en force c'est à dire que j'ai 76 % de chance qu'un de mes pile ou face en gros soit parfait enfin soit bien fait on ne peut jamais aller à plus de 95 bien sûr on ne pourra jamais faire du parfait à 100% c'est normal sinon ce serait trop cheaté quoique encore il faut déjà atteindre les 95 donc voyez là pour faire des gros dégâts en général enfin c'est c'est la moyenne sur mon marteau de forgeron je dois réussir pour faire les 10 points de dégâts je dois réussir quatre lancers donc j'ai 76 % de chance à chaque jet vous vous doutez que voilà c'est un peu plus dur que si j'en avais que deux pour faire 12 dégâts ça veut dire que si j'en rate un au moins je ferai tout de même six dégâts alors que si je rate un truc de forgeron enfin à droite je ferai peut-être 8 un truc comme ça si j'en rate un deuxième je ferai six voire cinq un troisième etc enfin vous voyez et plus de chances de tout rater à droite que tout rater à gauche donc moins j'ai de lancer mieux ça peut se passer j'hésite après c'est chaque voilà chaque chaque arme a une attaque différente moi je peux avoir le coup de couteau donc qui fait 12 dégâts sur une cible unique tranchée qui peut faire 12 aussi et provoquer une hémorragie par contre j'ai moins de précision donc j'ai moins de chances de réussir mes lancers écoute couteau précis j'ignore l'armure et bah écoutez ouais après je peux faire un voilà lancé de 5 qui fait 23 dégâts au max donc c'est vénère mais par contre j'ai moins de précision non pour moi je pense que il est préférable de tester l'épée course on va l'acheter l'équipé directement un petit panax histoire de dire ça peut toujours servir ça pour si je me fais empoisonner et il me reste 20 pièces le talent je m'en fiche donc ça ça me donne ça me donne trois points de talent donc le talent c'est le petit l'icône qui fait du jonglage je passerai de 72 à 75 mais vu que ce n'est pas ce que j'utilise je m'en fiche on va voir s'il n'y a pas une armure en bas ou un truc un casque ouais ou alors ça ça me donne un résistance en plus pourquoi pas on va prendre le vieux homme en cuir qui m'ajoute un point d'armure et un point de résistance donc ça c'est à droite de mon personnage le bouclier bleu et le bouclier violet donc admettons un ennemi de me faire cinq dégâts physiques vu que j'ai trois d'armure et bah il m'en fera que deux s'il doit me faire cinq dégâts magique vu que j'ai un de résistance il m'en fera que quatre et en dessous c'est l'esquive donc c'est mes chances d'esquiver une attaque il n'y en a pas beaucoup et on peut y aller je pense on va on va pouvoir commencer la partie donc là mes préparatifs sont prêts on est on est ok on va entrer dans la cave d'île de brand autant que vous y êtes vous pourrez me rapporter une bouteille de ma réserve spéciale le dernier groupe auquel j'ai demandé n'est jamais revenu j'aurai besoin d'un verre avant d'aller au registre des docker et donc voici le premier étage et c'est eux qui commencent très bien donc vous voyez là eux ils ont fait des lancers lui il en a réussi trois il en a raté un maintenant comment ça se passe déjà je peux choisir ma cible le guerrier homme bête qui a 10 points de vie et deux points de défense ça faut y faire attention ou le corbeau funeste qui a six points de vie et a priori rien de spécial donc voyez admettons lui là j'utilise la concentration euh pardon je vous le passe après j'utilise coup de couteau je dois faire 12 dégâts ça tombe très bien il a 10 points de vie 2 d'armure je ferai 10 pile si je rate un lancé il sera encore vivant donc déjà je devrais me diriger vers lui parce que si je rate un lancé normalement je le tue sauf s'il esquive ou quoi que ce soit et évidemment si vraiment je me sens chaud je peux tenter un euh coup de couteau précis donc là ils me disent que voilà j'ai que 66% de précision par emplacement vu que j'ai 10% en moins et que j'ai que 44% de chance d'avoir les deux en fait donc de pouvoir ignorer l'armure c'est pas beaucoup ça veut dire que j'ai même pas une chance sur deux de pouvoir le battre comme ça donc si je veux je peux utiliser un point de concentration vous voyez au dessus de mon de la tête de mon personnage en bas là j'ai des petites cases jaunes c'est les points de concentration que je peux mettre pour assurer un ingé réussi mais je pense qu'on va directement s'attaquer au corbeau funès est parfait là je les tue en un coup donc lui il va me rattraper sa pique mais je vais me défendre là on va tenter le coup parfait donc ouais bien sûr c'est assez basé sur la chance aussi là j'ai gagné des pièces on va les récupérer et c'est tout ce que j'ai on passe à la salle suivante et là c'est un événement pas un combat je vais en avoir quatre de suite après donc là c'est pareil zut je voulais vous montrer juste l'exemple en fait à la base mais assez bon ça l'annuler là ils me disent que j'ai 58% de chance de réussir à défoncer la porte si par contre je me loupe je prends trois dégâts et si je me loupe à fond je prends cinq dégâts donc je vais tenter d'utiliser un seul point de concentration j'ai pas envie de tout gâcher maintenant et je vais lancer le coup ok j'ai eu de la chance donc pareil là j'ai lu mes préparatifs je peux me soigner etc fouiller mon inventaire pour le moment rien à faire de spécial et on passe au combat suivant donc là j'ai un gnoll ou agnole sylvain et un combattant gobelin et je n'ai plus avoir de vie oui c'est vrai ça c'est pour attirer l'attention mais c'est pas très intéressant vu que je suis un tout seul donc voilà je vous montre en fait que jouer tout seul c'est très compliqué là je risque de mourir assez vite parce que j'ai qu'un personnage après j'ai qu'un personnage donc les soins ne sont pas partagés non plus ce qui veut dire que j'ai pas besoin de partager l'argent pour partager les armures etc donc en soit c'est à la fois difficile et en même temps ça peut avoir des bons des bons côtés mais je pense que je vais mourir assez vite ce qui n'est pas si grave en quoi et là j'ai fait un parfait très bien si grave puisque j'utiliserai deux personnages pour la partie d'après on va faire un coup de couteau normal et là voyez j'ai loupé et en plus il a esquivé il a fait un parfait il a pu me confusionner allez hop donc là si je veux je peux utiliser directement un objet de mon inventaire donc une barbe de dieu en l'occurrence et je peux encore attaquer et je me loupe là s'il fait un parfait avec la confusion non ça va donc normalement je peux le tuer là dessus parfait et on va récupérer la thunasse ça c'est super une veste de gobelins donc c'est de qualité un peu plus rare donc exceptionnel 3 d'armure plus 5 d'esquive je trouve que c'est pas mal et puis on va y aller ok là on va taper sur des loups corbeaux ça va encore donc là il a voulu me drainer mon la concentration pour moi c'est pas le corbeau le plus dangereux je pense que je vais m'en prendre à lui et à la limite je vais tenter de l'hémorragie non ça sert à rien parce que je risquerai de louper un lancé à cause de la précision en moins alors que de toute façon l'hémorragie serviraient pas vraiment contre lui vu que celle tu aurais en un coup l'attaque et qu'on finit sur le corbeau parfait vous voyez un peu le principe du coup j'imagine de pas de ce jeu tiens du panac ça c'est cool et un parchemin d'identification on en reparlera plus tard ok donc lui il a l'air de pouvoir taper fort allez la harpy comme vous pouvez le voir en dessous sa barre de vie il y a trois logos qui sont rayés c'est ses résistances donc elle résiste aux brûlures elle résiste au gel et elle résiste à la foudre au choc voilà le feu donc c'est un peu logique vous vous brûlez je crois que c'est après chaque attaque ou en tout cas à chaque fin de tour un truc comme ça on prend des dégâts en plus le gel amplifie les dégâts qu'on subit c'est à dire que si je lui fais 13 dégâts là tout de suite voyez je suis plus à 12 je suis à 13 parce que j'ai monté un niveau admettons je lui fais 13 dégâts si elle est gelée je peux lui faire 16 17 donc c'est très intéressant et le choc ça annule toujours le premier lancer d'un de quelqu'un donc si je la choque admettons si elle fait deux lancer parfait elle peut me maudire ou m'empoisonner et bah grâce au choc en fait elle va forcément rater son premier jet donc elle pourra pas faire un lancer parfait et c'est très intéressant malheureusement elle y est immune et de toute façon je ne fais pas de choc donc ce que je peux faire c'est me débarrasser d'elle parce que pour moi c'est un peu la plus dangereuse je m'attendais à louper et voilà mais ça me va il va me faire mal et bah non pas du tout ah oui mais j'ai six d'armure tout de même j'avais pas pensé à ça donc là par exemple je peux essayer là je le tuerai pas en un coup donc je peux tenter d'utiliser une concentration et de faire une hémorragie voilà et il va se blesser lui même normalement ce qui m'est même pas et ben non bah c'était après l'avoir c'est moi du coup quand je le frappe et du coup la brûlure c'est l'inverse c'est quand lui il finit je pense récupérer ok ça c'est celui que je voulais acheter tout à l'heure et du coup ça m'arrange bien que comment dire qui est bas de l'avoir eu là finalement une fois de l'avoir acheté donne un résistance en plus donc là on a deux ennemis assez basique je vais pas avoir de problème contre eux c'est même dommage que je puisse pas faire d'attaque de zone mais on va en faire voilà d'un coup après en haut comme vous pouvez le voir aussi c'est les tours des ah il m'a brûlé alors le les brûlures sont assez dangereuses aussi parce que ça peut potentiellement brûler mon équipement mais là ça va le faire attend parce que le combat n'est pas fini du coup je panique oh là là mais ça se passe très mal et en plus il va jouer deux fois et ben ok là c'est pas bon du coup non et la brûlure ça fait mal aussi quand étape 1 bon bah là on prie en fait j'ai pas envie de me soigner maintenant parce qu'il ya des plusieurs événements qui vont arriver après et je me dis que dans un des événements il pourrait y avoir du soin donc ce serait dommage de gaspiller une barbe de dieu peut-être que je me trompe mais c'est là aussi l'intérêt du jeu c'est de te prendre des risques de tenter le coup et donc vous voyez en haut je finis du coup il ya la fresque des des tours et l'ordre des passages et des fois on peut se servir de ça pour essayer d'établir une stratégie bon là c'est du 1 contre 1 concrètement il n'y a pas de stratégie à avoir on frappe c'est tout je tape fort donc encore huit pièces on est à 53 ce serait pas mal qu'il ya un magasin d'ailleurs dans ah bah tiens ça c'est parfait alors vous voyez ça c'est des petits sanctuaires qu'on peut trouver sur le plateau de jeu dans le dans le vrai jeu enfin dans une vraie partie là tout de suite je vais pouvoir me dévouer à un sanctuaire c'est à dire que je vais non seulement me soigner à fond gagner 10 points de santé maximum et en plus à chaque fin de tour je gagnerai deux points de vie en plus donc je vais carrément me dévouer et là en haut à gauche au dessus de la tête de mon personnage on voit le petit coeur là mon symbole de sanctuaire si jamais je meurs en plein milieu d'un combat mon personnage va être automatiquement ressuscité et le sanctuaire va se briser donc je n'aurai plus l'effet mais au moins ça me fera une résurrection donc là vous voyez je peux soit continuer donc essayer de fuir et prendre éventuellement des dégâts là j'ai plus de chances de prendre 5 dégâts que tout le reste mais je peux aussi éventuellement essayer de désactiver le piège par contre on prendrait tous cher maintenant je suis tout seul donc à voir quel est le plus rentable et je tenterai bien la fuite parfait on peut passer à la salle suivante ok donc là c'est un cadavre à fouiller donc c'est rien de très dangereux pour moi en tout cas une bourse d'amadou très bien donc ça c'est à créer un c'est pour créer un campement sur la map et dans les donjons c'est pour c'est pour gagner pour plein de vie et de concentration avant de passer à un étage suivant amulette de bravoure donc là c'est un c'est une amulette que je peux mettre autour de mon cou donc m'équiper et je n'en ai pas actuellement donc je vais carrément la prendre immunité à l'effroi je ne sais même plus à quoi sert l'effroi je suis rarement tombé dessus mais ça me dérange pas plus que ça et donc là on a enfin une boutique avant de passer à l'étage suivant donc là je peux m'acheter la pipe en orme qui est assez intéressante parce que comme vous pouvez le voir ça va augmenter les effets de toutes les plantes que je vais fumer que ce soit la barbe de dieu qui va me redonner 30 points de vie au lieu de 15 moins deux points de poison avec le panax au lieu d'un racine dorée ça me rendrait quatre points de concentration au lieu de trois orties d'enceinte etc vous pouvez voir un peu voilà mais 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 j'aimerais bien voir ce qu'on me vend aussi comme armes ou comme comme truc là plus un dégât magique ça c'est très intéressant et 4% de chance du coup critique toutefois je ne fais pas de dégâts magiques donc pour mon personnage c'est pas hyper intéressant non plus rune usée c'est pas trop mal je gagne deux points de résistance puisque la cannelle ouais c'est juste un petit soin ok délice du voleur c'est assez sympa ça casse les pièges voilà quand quand je le sens pas quand je me sens pas chanceux et que je me dis je vais prendre tarif ça c'est super cool mais c'est super cher aussi on va regarder les armes donc là j'ai une épée lourde aussi bâton à noeud donc ils font des dégâts magique à envoyer bâton d'éclair donc ça ça fait du choc la merouillée ok donc là c'est à j'allais dire c'est une arme un peu un peu plus intéressante que la mienne mais il ya un symbole en haut à gauche de l'épée qui signifie qu'elle peut se briser c'est veste en cuir moi j'en ai déjà une bien par contre les chaussons de kerby sont pas trop mal parce que je me régénère plus facilement je gagne trois points d'armure en plus et je suis munogel donc je vais directement me l'équiper et puis il me reste assez à la limite pour m'acheter donc une pipe en orme et voyez après il y aura la pipe en os donc qui sera encore plus efficace et il reste une dernière pipe après celle ci encore après je peux vendre aussi des des outils des trucs donc là je peux vendre mon marteau de forgeron et le bouclier de faire simple mais c'est pas c'est parce qu'il va me rendre riche tout de suite et là on peut passer à l'étage suivant et c'est là qu'on va me demander si je veux utiliser une bourse d'amadou pas là en l'occurrence je n'en ai pas du tout besoin je suis en forme et finalement je pensais que je me ferais un peu plus plus exploser mais ça se passe pas si mal donc là je suis munogel tout se passe bien ce qui signifie que c'est pas l'entour le peur qui me tu devrais me terrifier le plus mais plutôt le pirate pompette qui lui en plus a beaucoup de vie donc là justement c'est peut-être le moment d'essayer de taper une hémorragie le frappe je le saigne et je m'occupe de l'entour le peur juste après ce que l'autre va se fracasser tout seul j'ai eu de la chance ah oui il me tape quand même fort un lui donc on va essayer de s'en débarrasser maintenant à son tour très bien il a mal ok au dommage à un point près ok j'ai eu de la chance mais waouh à quel moment j'ai autant de chance c'est pas normal ça allez toi c'est fini normalement l'autre il va crever pas encore ah non ça m'a l'air d'être un peu aléatoire en fait le saignement mais c'est dingue c'est dingue que j'ai rien pris en fait sur ce combat presque ok donc encore une amulette je gagnerai trois de vigilance donc l'oeil là je suis qu'à 52 c'est clairement pas la statistique que je compte utiliser donc je vais juste le récupérer et je le revendrai plus tard chausson de curvy m'intéresse plus sachant que là en plus ça m'enlèverait un point de force et me donnerait un d'intelligence moi je suis basé sur la force donc de toute façon c'est écrit bandage d'érudit voilà c'est pas pour mon personnage on va les récupérer et les vendre aussi plus tard donc là je regarde la fresque au prochain tour c'est un événement et après j'ai deux combats ok c'est assez bien réparti là j'aime bien cet étage donc ça vous voyez là j'aurais pu le désactiver avec un délit du voleur directement là il va falloir je tente l'esquive j'ai assez de vie pour tenter le coup sans utiliser de concentration voilà si jamais je m'étais pris des pics moi j'aurais pas perdu grand chose et en plus ça me régénère aussi et grâce au ok alors là l'abeille me fait peur elle la chauve-souris un peu moins les abeilles peuvent m'empoisonner dans ce jeu on va tenter celle-ci voilà par contre la chauve-souris joue deux fois vous voyez si j'avais été plus malin j'aurais dû tuer la chauve-souris en premier au lieu de prendre deux attaques j'en aurais pris qu'une de la part de l'abeille mais bon c'est pas comme si j'étais mal en point ortie dansante donc là ça me permet pendant les voyages d'obtenir trois points de mouvement donc de me déplacer de trois cases ou alors pendant un combat pour gagner 25 points de vitesse donc potentiellement pour fuir ce qui ne m'intéresse pas particulièrement donc là je suis pas contre des ennemis très très énervé je dirais bien je pense même qu'on va faire une percée sur suite droite mais ça suffirait pas donc tant qu'à faire on va faire une hémorragie si possible non ça j'ai raté donc je le finirai au prochain tour ouais ça c'était efficace donc là j'ai rien à craindre de lui on peut tenter une petite percée à la limite bon pas efficace je vais réessayer après comme ça si elle réussit au moins je suis sûr de le tuer et vous savez quoi je m'aime la force est un peu voilà et j'ai fait un critique et je passe niveau 2 donc là vous voyez en bas à droite je suis passé de 13 à 14 donc ce sont mes dégâts et j'ai gagné plus de vies alors là c'est simple soit j'ouvre le coffre soit je m'en vais soit je l'identifie pour être sûr que ce n'est pas un coffre piégé je me suis déjà dit une fois et c'est le début du jeu c'est le début de l'aventure il ya même pas de piège et bah je me suis fait bouffer donc pour ne prendre aucun risque je me préfère l'identifier et voyez c'est un coffre maudit donc soit je tente de l'ouvrir et je me fais attaquer vénère et je peux mourir pour juste de pauvres pièces soit je passe et c'est ce que je vais préférer faire ça y est là on arrive sur des monstres un peu plus en colère des vrais monstres avec plein de pv mais ça va aller je vais lui faire direct non je pense que je vais m'occuper de lui comme ça c'est fini il m'attaque plus lui voilà et je serai juste à le finir en deux tours lui si tout se passe bien et que je rate aucun g voilà on est reparti dommage bon bah ça sera un tour de plus mais c'est rien il me fait pas assez de dégâts pour que je m'inquiète en bras non bas ça marche plus là ça y est j'ai plus de chance donc là ça va un peu plus vite que tout à l'heure parce que maintenant je passe en baisser une blague ou quoi en appuyant sur froid je passe léger parce que le suspense bon mignon mais on a plein de choses à faire encore là donc ça ne m'intéresse pas ça non seulement elle se brise mais en plus c'est des statistiques qui ne me concerne pas ok donc là va falloir cogner la porte encore je vais tenter sans concentration mais je la sens pas là cette fois cool j'ai réussi le perroquet ah voilà ça y est on y arrive alors ça c'est une chose que je déteste dans ce jeu mais qui est bien fait aussi sous sa vie là enfin sous son ouais sous le numéro de sa vie il y a deux petites flèches ça veut dire qu'il peut esquiver et le problème c'est qu'il va esquiver à chaque fois que je vais rater un g donc concrètement si je veux le tuer je suis obligé de faire un parfait je peux y croire et me dire boah ça va je vais y arriver je tente le coup mais le truc c'est que si je me rate il évite l'attaque ça veut dire que ce sera vraiment une attaque dans le vide alors qu'admettons lui si je me rate au moins il aura pris quelques dégâts voilà là non donc je vais me permettre d'utiliser un point de concentration et j'espère que ça suffira ok c'est parfait je me suis débarrassé d'un relou maintenant le gnoll voilà quoi il va pas me faire grand chose j'ai 9 d'armure ça m'étonnerait qu'ils puissent me faire du dégâts et là on va passer sur deux salles spéciales et on va arriver à l'étage suivant encore ça c'est cool de la barbe de dieu je prends direct rome 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 oui c'est vrai ça me je deviens confus mais par contre je gagne 50 et d'armure et de résistance donc c'est vraiment histoire de d'encaisser quand je sens que la prochaine attaque elle risque de m'être fatale très bien ça c'est un tribut pour gagner de l'expérience il me semble ouais voilà et de me redonner de la concentration donc je prends c'est gratuit et là le prochain c'est bah oui du coup le le fameux marchand je vais aller regarder ça donc je pense que je vais me prendre de la barbe de dieu mais on va voir ce qu'il y a plus bas oh le cadenas en argent c'est très intéressant donc c'est un autre accessoire en plus de l'amulette c'est plus un bracelet immunité au vol ça veut dire qu'on ne pourra pas me voler d'objets et ça c'est intéressant mais 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 qu'est ce qu'il y a d'autres et l'endroit donc depuis tout à l'heure il ya quasiment que la même chose donc je vais rien m'acheter de spécial ici ça peut donc être intéressant de soit d'économiser et de m'acheter une petite barbe de dieu soit également m'acheter le cadenas parce que ça peut être intéressant le truc c'est combien de temps il va me durer est ce que je vais trouver mieux après je vais le jeter où est ce que je ne tomberai juste pas sur des ennemis qui volent c'est ça aussi est ce que je prends le risque de perdre 36 pièces pour un truc que je ne vais pas garder moi je pense pas je vais m'arrêter là on va juste vendre les le truc inutile mais ça c'est bon tout saute allez hop on y va je me sens en confiance pas besoin du cadenas et vous allez voir que je vais le regretter repos du groupe toujours pas on est là on est carrément à fond et ça c'est bien c'est très rare que j'arrive en pleine santé à la fin d'un étage surtout seul en plus ça me surprend ah oui donc là vous voyez il tape un peu plus fort sachant que j'ai pris des dégâts magiques donc la sorcière elle me fait un peu plus peur le bandit il a l'air de tirer que de la flèche physique donc lui ça pas ma cible principale là je devrais plus m'occuper d'elle avec une hémorragie même pour m'assurer que on va se débarrasser d'elle rapidement elle m'a emmêlé donc là vous voyez elle a changé un peu mon tour mais j'ai réussi à me débarrasser d'elle grâce à l'hémorragie j'en suis content toi tu vas dégager au prochain coup là c'est une capacité donc du forgeron inébranlable mais ça s'active pas tout le temps c'est je sais pas si je peux y avoir accès là tout de suite à l'aide normalement on a on a vraiment tout un une encyclopédie voilà surtout je mets je vous je vous la passerai on va on ira regarder un peu plus tard ensemble pour que je vous explique tout voilà capacité spéciale on a eu donc un inébranlable tout en bas chance de complètement ignorer les dégâts des attaques quand un bouclier est équipé donc ça c'est vous voyez mon je peux pas accéder à mon inventaire encore bah non du coup j'ai passé mon tour sans faire exprès en incluant sur la mauvaise touche en le blaireau bon bah voilà tout ça pour vous montrer que du coup sur le bouclier il était écrit inébranlable normalement pour indiquer que voilà en équipant ce bouclier on obtient la capacité donc elle n'est pas forcément propre au forgeron c'est plus le fait que le forgeron est l'occasion d'utiliser un bouclier donc là j'ai passé le cap là niveau 3 jusqu'à une pas mal d'argent en plus et j'ai assez de vie pour continuer et du coup je fais 15 dégâts là on a encore un pirate pompette à côté je pense que c'est celui qui va me faire mal et puis en plus il peut essayer de me rendre confus donc je vais le taper en premier et on va faire pareil voilà avec du saignement il va se tuer tout seul lui parce que j'ai fait un critique et ça c'est tout voilà toi je te laisse mourir tout seul et toi ça c'est pas assez façon je l'aurais pas tué en un coup ça c'est pour me ralentir enfin interrompre mon tour donc je vais sauter le mien mais on le tue pas du tout je prends trop la confiance moi c'est pas assez voilà là je vais avoir une salle spéciale en combat une salle spéciale en combat et après on va voir un boss à la fin ouais ça va être chaud là je l'ai déjà donc on va juste le récupérer le vendre après et encore une salle de piège à pic c'est rare d'en avoir autant d'avoir autant les mêmes là je la sens pas honnêtement je voilà je préfère utiliser de la concentration et pas arriver trop blessé au au combat d'après hola non c'est pas un bar de dos donc là c'est un pirate avec une arme à feu c'est assez dangereux mais les armes à feu sont ont une particularité c'est qu'il va falloir recharger l'arme donc il peut me faire de gros dégâts d'un coup mais le tour d'après il me fera rien donc là comme je peux le voir si je le tape maintenant tour d'après etc je peux me débarrasser de lui parce que après il joue deux fois de suite donc la deuxième fois il me tirera dessus aussi alors vaut mieux que je tente le coup de l'éliminer en premier même si le soldat dos c'est peut-être plus dangereux ah alors ça c'est pas prévu bah ouais c'était pas prévu du tout là je vais prendre tarif non ça va oh mais c'est qu'il tape pas fort après c'est vrai que j'ai toujours de l'armure faut pas que j'oublie mais du coup toi vu qu'il faut pas fuck j'allais dire vu que tu peux m'interrompre je vais quand même te tuer en premier là je vais me soigner pas trop jouer à l'idiot et on va rester voilà j'ai eu peur j'ai vu que j'ai loupé le premier logé je me suis dit c'est mort mais ça va lui il va falloir tenter de de le percer ça va être trop chaud sinon il annule 4 donc je peux lui faire 11 si je fais un parfait voilà mais si je me loupe du coup je fais moins on est à 19 pièces en un couteau rouillé donc ça c'est pareil là c'est le coeur c'est la vitalité mais en statistiques et j'ai plus de vitalité que de force mais ça fait moins de dégâts quoi donc ça m'intéresse moins on va juste le récupérer et là donc on a encore une salle spéciale avec un coffre je n'ai pas de parchemin d'identification à d'accord bas je peux même pas crocheter ok j'allais dire je vais tenter de l'ouvrir mais je peux rien faire c'était un cadenas verrouillé bon bah avançons alors la douille doc et donc c'est des flèches magiques et j'en ai un qui ohlala là ça va devenir un peu plus compliqué je pense que je vais essayer de me débarrasser de l'entour looper d'os et prier pour même faire un coup critique donc là j'ai plus de concentration donc il va falloir que je prie pour ne rien rater malheureusement il permet de l'achever lui et je pense que je vais être contraint d'utiliser un soin on va finir sur l'entour looper là et achever la druide sur deux tours si possible évidemment mais là si je rate je pense que oui ok là elle allait me faire un j'ai pas trop fait gaffe à l'icône qu'il y avait mais elle allait me faire une attaque spéciale et elle a pétillé donc c'est bien ça n'a rien fait et j'en suis bien content parce qu'en général c'est vrai toujours et donc ça va vous voyez c'est ce que j'hésitais à prendre tout à l'heure et et de résistance ouais c'est plutôt cool surtout que là on commence à arriver sur des ennemis qui font de la magie j'ai un peu peur que le basse le pardon le boss en face donc c'est pas plus mal et c'est parfait en plus un petit un petit soin avant avant le boss concrètement je vais pas utiliser de toute façon j'ai pas de concentration donc j'ai pas le choix voilà peu importe en fait combien de j'ai raté j'y gagnais forcément quelque chose à moins de vraiment foiré les trois mais bon ça m'arrive pas spécialement en général oui ça va du coup totalement restauré en fait bon là je vais en utiliser une et tendez le coup j'espère vraiment que je vais pas foiré parfait en plus je gagne de l'xp et je suis prêt à affronter le boss 1 donc il est tout seul je m'attendais à une équipe mais ça va déjà c'est pas impossible peut-être que ça change après il aurait eu plus de monstres si on était trois mais déjà j'aime pas ça parce que monsieur me choque donc on va déjà à mêler immune à l'hémorragie 1 donc ça m'arrange pas du tout le truc c'est que je suis sûr de rater maintenant le un des lancers donc le premier donc je vais pas puis zut heureusement que j'ai mis de la concentration quand même sinon j'aurais vrai fait zéro à puis me confus maintenant étourdi au celui là je l'aime moins ou non mais par contre tu vas je vais me laisser jouer un jour ou pas ok bah mec pas cool je suis plus sous le choc là je vais faire ça et bah si j'y suis encore j'avais pas eu à l'issé créé à gauche de mon personnage j'ai pas fait gaffe là je ne suis plus et là il m'interrompt mais par contre c'est super nul c'est hyper chiant le fait qu'il me laisse pas jouer là j'ai même plus de soin donc bah voilà il est probable que la partie s'achève ici peut-être pas ah si c'est sûr voilà c'était obligé qui puis bien sûr il rate aucun truc donc non c'est bon ça ne m'a fait aucun effet bon bah voilà allez bah c'est mort j'ai perdu quoi que j'avais oublié mais j'ai encore mon sanctuaire voilà qui va me ressusciter malheureusement je perds des points de vie maximum et le bénéfice enfin le bénéfique effet de soin oh mais t'abuses non mais ça par contre c'est un manque de bol et c'est bon c'est que c'est la partie elle est finie quoi quand ça s'acharne comme ça c'est que c'est n'importe quoi bon au moins je l'ai tué mais c'est vraiment dommage parce que l'heure la partie est un peu gâchée voyez là j'ai gagné quatre livres du savoir donc qui me serviront pour pour la suite du jeu et là j'ai un artefact carrément donc c'est carrément ouf immunité de groupe aux chocs terrible 8 esquive tout ça on va la mettre et là va falloir arranger tout ça là j'ai une boîte d'amadou donc on va direct s'en servir après maintenant je veux voir ce qu'on me propose là bas pour voir ce que j'utilise donc là j'aurai une lame rare qui ferait plus de dégâts et j'ai gagné la compétence contre attaque ça peut être intéressant mais par contre c'est une arme qui se brise et ça ça m'intéresse moins donc là je suis encore sur des armes nulle du moins qui ne m'intéresse pas donc je vais carrément m'acheter la pipe en os pour que ce soit plus agréable voilà la pipe de dragon là allez allez ouf et je vais m'acheter les dernières barbes de dieu qu'on puisse me proposer potentiellement un délice du voleur c'est toujours ça de prix et je vais vendre couteau rouillé et les deux vieux au moins en cuir on peut y aller là je vais me reposer j'aurais pu m'acheter une autre bourse d'amadou mais je me dis peut-être si je survis jusqu'à la fin du prochain étage peut-être je pourrais je pourrais trouver une nouvelle arme au magasin et donc ça y est nous sommes arrivés déjà dans des profondeurs un peu plus étonnante là on n'est plus dans juste une cave piège de stalactites donc soit je désactive mais là j'ai toutes mes chances d'y passer soit je suis soit je détruit je pars pour une fuite et bah super voilà au moins j'ai fui et on enchaîne sur un combat direct allons-y ça y est on va arriver sur des monstres vénères la genre le merling il peut m'arroser lui et donc quand on est mouillé ça nous annule toutes nos comment dire nos résistances donc là par exemple je suis immune au choc et tout s'il me mouille et bah je pourrais prendre du choc là ils ont une atteinte augmentée je vais tenter une hémorragie pour lui et je m'occuperai du fard fadet voilà il m'a mouillé donc j'ai perdu toutes les immunités pour le combat enfin pour le temps que je passe mouillé et lui il faudrait que je tente un couteau précis seulement je n'ai plus de quoi me concentrer j'ai eu de la chance super lui il est mort tout seul c'est nickel et là où ça fait super mal je vais me soigner et en finir potentiellement avec lui aïe ah ouais là ça commence à taper vraiment fort c'est pas assez d'armure ou de résistance apparemment ça je m'en fiche tac ok ça c'est quoi hola monsieur qu'est ce que vous faites avec de l'hydromel sur vous billets de foire alors ça me sert à rien d'avoir ça ici donc je leur vendrai et on peut donc continuer à combattre des monstres terrifiants et très dangereux se pose problème ça je vais faire d'hémorragie à zut ça n'a pas fonctionné je pense qu'il va me taper super fort ouais 5 alors qu'il a fait du fail ah ouais les deux les deux sont coriaces on va retenter une hémorragie voilà je vais prendre cher pendant trois tours ça va juste un du coup ouais heureusement et toi on va y aller juste comme ça ça prendra deux tours de plus mais c'est bon à lui la plus de chances de se rater donc je vais vraiment m'occuper de lui et puis il a peut-être peut-être se tuer tout seul même voilà il fait moins mal que l'autre et puis du coup je suis intéressé maintenant qu'on me l'offre à la limite parce que je la voulais pas enfin je voulais pas l'acheter mais là si on me la donne carrément mais du coup j'aurais pu moi ouais l'hémorragie et tout dans sa main ça m'intéresse pas ok là on est on est sur une veste un peu plus intéressante je gagne cinq armures et trois résistances ok on va l'apprendre je vais l'équiper direct je sais pas trop pour le soin je pense que je vais en utiliser un mais ça va être chaud là c'est tendu pour pour la suite il me reste qu'un pour les trois combats jusqu'à ce qu'au moins je puisse en racheter la harpy elle est très très violente parce qu'elle va me faire des malédictions le tout ça la même gel par exemple et l'autre va comme il m'a il m'a mouillé 3 je sais pas je sais pas qui est attaqué j'avoue voilà je vais y aller un peu au pif quoi ah ouais j'aurais peut-être dû me dire que oui je voulais dit qu'elle était dangereuse donc c'est elle qu'il faut tuer en première parce qu'elle m'a maudit donc là ok elle a pétillé donc elle a pas réussi à me remaudir la malédiction sa défense mais vraiment ça vous détruit vos stats là voyez mon intelligence c'est une catastrophe si elle me fait ça avec la force je suis plus bon à rien je serai incapable de tuer qui que ce soit donc là il faut qu'elle y passe lui il s'est fait une armure de façon c'est un un bouclier qui va se casser au prochain coup peu importe l'attaque donc j'aime concentrer sur elle voilà et lui maintenant faut que je le finisse donc là la malédiction que la garder tant que je veux puisque de toute façon je m'en fiche je ne m'occupe pas de l'intelligence avec ces personnages mais mais c'est super risqué c'est très dangereux tout comme le poison d'ailleurs qui réduit un peu ma précision pendant les combats bon là dessus j'ai eu de la chance ça va maintenant j'ai pris pour qu'il ya un autre sanctuaire ou une oui bon ça marche aussi les tribus mais j'aurais aimé avoir un peu plus de devis être soigné éventuellement là j'ai deux combats qui suivent je vais voir ce que je peux faire sachant que j'ai de la concentration ok très bien j'allais dire ça pue l'esquive à fond avec celui de gauche mais non par contre elle voilà l'effet l'effet sont hyper chiante à lui j'aurais pu le one shot potentiellement mais il a un bouclier devant et voilà les faits sont capables de faire ça les boucliers donc toi je vais t'hémorragie et bah non je vais rien faire et je vais sûrement mourir bientôt et là là ah bah voilà et du monde l'attaque comme ça c'est plus drôle va voir on continue ah ouais oh la 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 catastrophe et puis je rate quoi bon bah on peut être sûr que c'est la fin de partie là ils vont tous se protéger vont tous faire machin c'est n'importe quoi et j'ai plus de soin ce n'est le rhum qui va augmenter ma résistance c'est pas la peine ouais c'est foutu et voit ta gueule trois fois je suis mal et voilà je suis mort et donc je ne peux pas normalement j'ai droit à six résurrections mais je ne peux pas le faire puisqu'il ya personne pour me ressusciter fin de la ligne lorsque tous les personnages sont morts la quête est un échec et une nouvelle aventure commence chaque savoir obtenu sera retenu et pourra être utilisé pour débloquer des objets utiles de nouveaux lieux et des personnages depuis la boutique du savoir comme je voulais expliquer au début oh non c'est douloureux je savais qu'il valait mieux ne pas s'attacher à cela et j'ai terminé donc 40 salles c'est pas mal moi je suis plutôt satisfait et du coup j'ai peut-être débloqué grâce à ça donc grâce au succès peut-être débloqué des nouveaux trucs dans la boutique du savoir que je pourrais acheter à voyez ça par exemple les tribus donc peut-être qu'à force de faire des tribus j'ai débloqué le héros en bronze qui me coûte que 8 donc je pourrais me l'acheter lui mais j'attends d'avoir bah oui bah j'ai assez pour acheter la trappeuse par exemple mais j'avoue que j'ai plus un penchant pour l'herboriste qui est très intéressant voir des modeurs aussi que je peux acheter pour cinq livres qui a l'air très efficace mais je crois que je suis tombé dessus qu'une fois dans ma vie et j'ai fait pas mal de parties sur for the king ok ok bon ben voilà on est bien sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu que le concept du jeu vous vous intéressez je serai carrément chaud pour faire une autre aventure l'autre potentiel aventure dans les caves avec deux personnages cette fois et puis après me mettre sur une vraie un vrai plateau et puis enchaîner l'émission quoi donc voilà abonnez-vous like et partagez et moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo salut